waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yance Reborn adressez à cette vidéo de tous abonnés cliquez là sur abonnez vous activez la cloche de ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos si vous êtes touchés par cette vidéo laissez tout simplement un j'aime et waouh pourquoi nous disons waouh c'est parce que ici sur Yance Reborn il y a des choses extraordinaires qui dépassent le commun du mot tel des trucs même waouh waouh franchement ce que nous allons vous dire ici va vraiment vous étonner c'est une histoire réelle ce n'est pas de la blague ce n'est pas de la frime ce n'est pas de la plaisanterie mes frères et soeurs les superstitions les choses mystérieuses toutes ces choses qu'on raconte le satanisme ce n'est pas de la rigolesse ce n'est pas de l'amusement ces choses sont réelles il y a des pouvoirs mystiques et vous devez savoir que quand vous êtes marié vous êtes vraiment marié et le mariage c'est quelque chose de sacré c'est un lien sacré et vous devez toujours honorer votre mariage ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous devez être fidèle à votre conjoint à votre mari ou encore à votre femme c'est normal et c'est très important ça va même au delà de cela ça peut vous même vous sauver la vie pourquoi nous vous disons toutes ces choses ? pourquoi nous vous disons toutes ces choses aujourd'hui ? ce que nous allons vous raconter aujourd'hui ça va vraiment vous étonner c'est l'histoire d'un homme qui a rencontré une femme cette femme elle était prostituée c'est dans son état qu'il a rencontré il a fait d'elle sa femme et les deux vivaient bien chez eux ils ont même eu deux enfants au bout de quelques temps ce mari a commencé à être jaloux parce qu'il se disait qu'il a pris sa femme il a rencontré sa femme lorsqu'elle était prostituée peut-être qu'elle entretient encore des relations sexuelles avec d'autres hommes donc sa jalousie a commencé à venir il a commencé à être jaloux et ça c'est une jalousie exagérée si on peut le dire au point où quand il est dans son boulot il est au bureau il pense toujours à sa femme en train de le tromper quoi ? à chaque fois quand il est au bureau il se dit que sa femme est à la maison en train de le tromper avec n'importe qui même le virgine donc il a même des rêves même des rêves il descend dès qu'il s'endort il voit une scène où il voit sa femme dans son jeune état et c'est ce qui le perturbait à chaque fois et à chaque fois qu'il venait à la maison il ne manquait pas de présenter ses signes à sa femme finalement sa femme a compris que son mari pense qu'elle reprend ses mêmes actions ou encore elle cherche à le tromper waouh plus tard son mari a rencontré son ami et dans leur bureau son collègue de travail son ami lui a dit puisque tu veux vraiment savoir si ta femme te trompe ou pas je vais te demander de faire quelque chose puisque tu veux l'attraper la main dans le sac puisque tu n'as pas confiance nous allons faire quelque chose vous savez ce qu'ils ont fait ? c'est que nous allons vous dire ici ne le faites jamais ces choses existent ça marche à 100% mais ne le faites pas au prix de votre vie aussi vous allez comprendre tout de suite pourquoi ces deux amis sont allés faire quelque chose à la fin nous allons vous le dire parce que cette chose va créer des problèmes encore des conséquences à la fin de cette vidéo donc regardez la vidéo jusqu'à la fin vous n'en saurez plus si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau laissez un j'aime plus tard sa femme va recevoir un appel un appel d'un de ses anciens copains qu'elle a connu il y a huit ans ce dernier elle et lui ils étaient fortement liés les deux ses mères mais à un moment donné ce dernier allait en voyage il a fait huit ans là-bas pendant ces huit ans elle ne pouvait pas rester seule puisqu'elle ne recevait plus d'appel et autres elle a décidé donc de se remarier et c'est ce dernier qui est revenu quand il est revenu il est allé tout simplement dans la maison de cette femme chez ses parents pour savoir comment se porte sa copine qu'elle est arrivé là-bas il a découvert que sa femme s'est remariée puisque ce sont les parents même à cette fille que lui a annoncé la nouvelle voilà et il était dépassé mais ce n'est pas la faute de la fille néanmoins il a dit qu'il veut vraiment voir la fille et depuis il cherchait il insistait à voir la fille au point où il a demandé il a eu son numéro il a appelé elle lui a dit que mon mari est très jaloux s'il te plaît ne m'appelle plus mais lui il a cru que c'était de la rigolade donc à chaque fois il l'appelait il s'est même rendu dans la maison de ce dernier là pendant que son mari n'était pas là heureusement qu'il est parti de la maison de justesse parce que son mari très jaloux venait aussi d'arriver car les deux secondes les deux voies du véhicule se sont dépassés de justesse après cela il n'a pas arrêté il n'a pas résisté la fille ne faisait que le rejeter elle lui disait à chaque fois cet homme c'est mon mari mon mariage mon foyer mon mariage n'a pas de problème tout va bien chez moi s'il te plaît ne soit pas un problème pour moi ne soit pas un problème souhaiterais-tu me voir dans le problème est-ce que tu m'aimes vraiment s'il te plaît ne m'appelle plus ne viens plus chez moi et ne me suis plus partout parce que il avait vraiment commencé à la asserner il la suivait vraiment partout quoi ? mais finalement que s'est-il passé ? à force de la asserner un jour elle-même elle a décidé de se rendre chez lui face à face pour lui dire la vérité mes frères et soeurs un homme et un garçon là il faudrait qu'il y ait une certaine distance c'est cette distance-là qui va vous permettre d'être en sécurité parce que quand vous allez rapprocher et que vous êtes dans une chambre ce surtout que vous vous aimez l'ancien feu qui se rallume vite là s'il vous plaît évitez ça c'est le pas de la blague vous êtes mariés et vous voyez que votre ex vous appelle ce qui a été se passé en ce moment-là vous pensez que c'est simple ce sont des esprits qui sont les esprits les démons qui sentent de faire ça pour vous mettre dans le problème et c'est un combat le fait qu'à chaque fois il vous appelle vous dites non je suis marié vous rejetez l'appel vous êtes intenté de gagner le combat mais vous si vous cédez le combat pour aller jusqu'à celui croyant pouvoir régler le problème de vous-même par rapport aux forces vous allez jouer parce qu'un homme et une femme seuls dans une chambre on sait ce qu'il va se passer par la suite on sait ce qu'il va se passer dès qu'elle est arrivée là les deux ont bien causé elle leur a dit vraiment il faut m'oublier si tu m'aimes il dit ok il n'y a pas de soucis j'ai compris dès qu'elle l'a embrassé comme ça pour lui dire vraiment merci l'attraction est née du coup ils ont commencé à avoir des rapports sexuels dès que c'est terminé mes frères et soeurs mes frères et soeurs dès qu'ils ont fini au lieu que leur partie génitale ou encore les sexes se retient il s'est trouvé que il s'est trouvé que tenez vous bien asseyez vous bien asseyez vous bien asseyez vous bien mes frères et soeurs n'ayez pas peur il s'est trouvé que au lieu que les deux sexes se retire si les deux sexes étaient coincés l'un de l'autre c'est-à-dire se coller à l'intérieur ça ne peut pas sortir le sexe de l'homme ne peut pas sortir comme pour les animaux vous voyez un peu comme quand les chiens font des trucs là se coller ça ne peut pas sortir est-ce que c'est possible chez les humains c'est pas possible mais c'est un coller pendant plusieurs heures c'est un coller comme ça coller qu'est-ce qui ne va pas pourquoi ça ne veut pas se décoller on ne comprend pas mais qu'est-ce qui ne va pas vers toi mais pourquoi c'est coller ça ne veut pas se décoller il faut les deux voiles les deux ont été souffrées au fur et à mesure que l'un tire de l'autre côté l'autre souffre quand l'autre tire c'est celui qui est déjà qui souffre et c'était la souffrance totale où à l'hôtel les deux sont collés et ça ne veut pas quitter quoi ? moi-même j'ai vu de mes propres yeux c'est pas de la blague dans le premier cas que j'ai vu la même l'homme c'était qui ? c'était l'homme vous n'avez pas que sa femme le trompe là il allait sur un féticheur un mystique pour faire quoi ? ce qu'on appelle un kappa ou encore l'ancien sort à sa femme de sorte qu'elle ne puisse pas avoir des rapports sexuels avec un autre homme et quand cette femme elle a trompé ça c'est sur mes propres connaissances ce qu'il y a vu hein quand l'homme elle a trompé quand la femme elle a trompé les deux étaient aussi collés maintenant il fallait les décoller on dit c'est soit l'un meurt l'un vit ou l'autre meurt et là ils ont demandé au mari à la femme puisqu'il était là il a vu la situation ils lui ont demandé de faire quoi ? de duriner sur les deux duriner sur les deux et de chifler le monsieur qui est venu faire le truc avec sa femme mais dans ce cas que nous sommes tentés de vous raconter là hein ici c'est là vous allez comprendre nous avons dit quoi ? là on vous disait de laisser un laïc là un j'aime là voilà vous allez comprendre qu'est-ce que l'ami au mari dans la femme il lui avait dit son mari ce dernier lui avait dit tu allais j'ai un féticheur et là-bas qu'elle savait chez le féticheur le féticheur a lancé un saut également à cette femme et lui se tombe il avait un cadenas un cadenas en sorcellé bien enfermé et lui se laver la clé dès que sa femme le trompe net waouh c'est bloqué c'est lui ce qui peut déverrouiller cela sinon les deux vont mourir soit c'est l'un soit c'est l'autre et voici que les deux personnes la femme et ce jeune homme qui vient d'arriver les deux sont collés ou à l'hôtel ça veut dire si vous aussi vous cherchez la femme des gens vous risquez d'avoir des problèmes parce que ça ce sont des problèmes qui arrivent tu ne peux pas savoir si la fille avec qui tu vas avoir le rapport c'est cela elle n'est pas envoûtée ou encore sorcellée ça peut même être une sorcière qu'est-ce que j'en sais c'est pourquoi il faut toujours se marier et se marier à qui ? sa femme il faut toujours Dieu sur l'état d'âme de sa femme d'abord c'est pour éviter toutes ces histoires c'est pour éviter toutes ces choses que Dieu nous a prescrit toutes ces informations toutes ces informations quand le problème il devenait grave ce jeune homme a décidé de prendre la première résolution d'appeler une autre personne une troisième personne qui est son meilleur ami qui est venu à l'hôtel et qui les a trouvé dans cet état quand il est arrivé à l'hôtel il a vu ça lui-même il était étonné il a demandé à son ami d'appeler-le aussi un féticheur et le mystique qu'ils ont appelé là vous savez que sur la terre il y a les satanistes il y a les sorciers il y a aussi des féticheurs ce féticheur a invoqué les esprits il a fait un rituel et ce qu'ils appellent les esprits là qui sont en fait des démons ils ont commencé à lui révéler l'origine du problème à ces deux personnes il a regardé la femme comme ça le féticheur a gagné la femme pour lui a dit toi les gênés disent que tu es marié et tu as trompé ton mari il dit il s'est tellement il n'était pas que il était venu pour faire il dit tais-toi tu dois mourir parce que tu as trompé ton mari et toi tu es venu chercher la femme d'autrui où il devait mourir le féticheur lui-même il était fâché le féticheur lui-même il était fâché il dit non lui il va aller il va aller mais son ami est sorti pour demander pardon 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 avant qu'il ne revienne il dit à cause de toi je vais essayer de faire quelque chose mais vous serez exposé quoi est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose il dit l'un de vous doit mourir dès que l'un meurt si c'est toi l'homme quand ta partie génétale va se rétrécir ça va ressortir tout seul et la femme sera libérée si c'est la femme elle sera coupée en deux de sorte qu'on puisse retirer on puisse la diviser et faire te retirer c'est-à-dire la femme sortit de toi voilà sinon il n'y a rien à faire il dit ah pardon pardon est-ce qu'on ne peut pas trouver nos solutions pardon pardon nous fichons encore évoquer l'esprit y a-t-il quelque chose à faire d'autre il dit oui l'esprit vient de révéler que vous devez trouver l'origine du problème c'est quoi l'origine du problème mes frères et soeurs mes frères et soeurs vous devez savoir toujours l'origine de vos problèmes vos problèmes là ça commence toujours quelque part c'est quand vous avez trouvé l'origine de cela vous pouvez gagner le combat sinon vous ne pouvez pas vaincre vous allez le tirer en deux heures vous allez faire un combat dans le désordre parce que vous ne savez pas l'origine de vos attaques ou encore de vos problèmes il faut détecter l'origine et après avoir évoqué les esprits les démons ont révélé à ces fétiches-là que ou encore les esprits ont révélé à ces fétiches-là que c'est son mari le mari a cette femme qui lui a lancé ce sort-là et c'est lui seul qui peut les libérer ça veut dire quoi ? son mari doit faire quoi ? venir les voir coller comme ça ou à l'hôtel mes frères et soeurs quelle serait votre réaction maintenant ? réagissez dans la partie commentée dites-moi quelle serait votre réaction ? dès que l'ami à ce dernier s'est rendu dans la maison de son mari et qu'il a expliqué cela à son mari son mari dit non lui ne viens pas là-bas vas-y s'il te plaît pas donc viens voir viens voir seulement il dit non lui-même il ne croit pas s'il veut voir ses propres je vais pouvoir croire c'est là il s'est rendu à l'hôtel et il les a vraiment vus il a ouvert ses yeux comme ça il dit oh tu m'as trompé avec tout ce que j'ai fait pour toi je t'ai donné de belles choses tu m'as trompé oh tu m'as trompé ok vous allez mourir comme ça hé les Patsy il dit vous allez mourir non non laissez-le vous allez mourir comme ça waouh après tous les problèmes finalement cet homme a demandé à son ami de chercher d'autres moyens d'autres personnes encore pour ajouter pour essayer de demander pardon à son mari afin qu'il puisse la libérer parce que là il était fatigué trois jours à l'hôtel les deux sont collés et ça fait mal de l'un comme de l'autre vous connaissez mais c'est incroyable maintenant ils sont allé appeler qui ? une quatrième personne c'était qui ? une quatrième ou cinquième c'était qui maintenant ? c'était la mère à la femme il faut voir maintenant sa mère qui va venir pleurer devant un genou devant ce jeune homme devant le mari à cette femme oh s'il te plait pardon pardon libère mon enfant libère mon enfant oh s'il te plait pardon il dit non je ne veux pas heureusement que elle était venue avec le féticheur quand le féticheur est venu dans cette maison là il n'a entré pas à l'avant comme ça il n'a entré par derrière il s'est tourné comme ça pour entrer à l'arrière pour entrer dans la maison ou à des chocs et quand il est entré dans cette maison qu'est-ce qui s'est passé ? il a dit à ce dernier que tu ne veux pas la libérer ok il n'y a pas de soucis c'est bien puisque tu ne veux pas la libérer on respecte ce que tu as dit mais tu dois savoir que ce que tu viens de faire là le médicament ou encore le choc que tu veux faire sur les deux ça a des conséquences ça veut dire quoi ? ça va t'impliquer toi-même dans cette affaire parce que tu auras tué deux filles deux personnes ça veut dire quoi ? quand les deux vont perdre la vie toi tu vas manger le les deux sexes le sexe de la femme et le sexe de l'homme ainsi que le coeur dans un plat tu dois tu devras consommer cela afin que toi tu sois libéré quoi ? pourquoi c'est rituel selon vous mes frères et soeurs ? pourquoi c'est rituel ? vous savez que dans le monde des ténèbres il y a des choses graves qui se passent là-bas oui pourquoi ils font ça ? vous devez savoir que quand un société tue quelqu'un il boit son sang pourquoi ? il boit son sang pourquoi ? parce qu'il a besoin que l'âme de cette personne se trouve en lui une fois que l'âme de la personne se trouve en lui c'est-à-dire en lui la personne ne peut plus le traumatiser c'est pour ne plus voir la personne après le traumatiser parce que quand il tue les personnes il les voit et après il les suit les tourmenter c'est pour éviter cela qu'il préfère les gens les emprisonner en eux-mêmes en vivant quoi ? leur sang mais ici il devait faire quoi ? manger leur coeur et leur partie génitale il a regardé qu'on a dit de quoi tu parles ? il regarde son ami il dit mais ce qu'il dirait est-ce que c'est vrai ? il dit oh pardon je te l'avais pas dit mais c'est vrai c'est qu'il a très dit QUOI ? pourquoi tu m'as pas dit ? voici maintenant il est obligé soit il meurt les deux personnes meurent sa femme et ce dernier soit il mange la partie génitale de ces deux ou encore lui-même il meurt à son tour ou encore il se retrouve lui-même va se découper sa partie génitale pour consommer sa partie génitale voici la règle il arrive il est obligé de retourner là-bas et quand il est arrivé là-bas vous savez ce qu'il a fait ? il les a regardé les deux il a vu que lui-même sa vie est en jeu puisque le féticheur lui a rappelé encore le lui a rappelé et il a dit d'accord il a pris sa main il a mis sa main dans la poche dans sa poche il a fait sortir un cardenal entouré par des gris gris avec quoi ? je vais vous montrer attendez où est-ce le cardenal ? il y a toujours quoi ? les clés les clés là sont comme comme ça voilà les clés ils sont comme ça pour le cardenal il a pris et il a prononcé une incantation et il a ouvert ce cardenal voici comment les deux ont été libérés et quand les deux ont été libérés les féticheurs devaient leur faire boire une portion magique dont les deux ont bu cette portion magique du féticheur ainsi que l'autre afin de pouvoir terminer le rupture de la délivrance ou la libération quoi ? ma frère sœur c'est l'adulteur la commise son mari lui avait lancé un sort il est tellement chalou qu'il ne veut pas que sa femme couche avec quelqu'un d'autre à part lui lui-même il n'avait même pas des rapports sexuels avec elle elle le désirait il ne voulait pas toi tu ne veux pas avoir des rapports tu ne veux pas que ta femme te visite et puis tu lui lances un sort c'est quelle histoire ça ? tu lui donnes une belle opportunité par le fait d'être bizarre non, 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 ne vous encourage pas si tu as lancé un sort tu lui donne des problèmes c'est ton problème parce qu'une fois que tu es marié quelqu'un va dire que le mariage c'est une prison c'est pas une prison ce sont des choses qui sont comme ça c'est toi-même qui as choisi avant tes mariés on te dit pour le meilleur, pour le pire non ? ce sont les mêmes règles soit tu acceptes soit bon, tu n'acceptes pas et les gens dans la parole de Dieu qui ne sont pas mariés dans la Bible qui ne sont pas mariés voilà si tu veux rester seul il ne faut pas t'imaginer aussi il ne faut pas regarder les filles en deux heures aussi voilà c'est cette histoire bizarre et étrange que nous avons décidé de vous raconter aujourd'hui pour vous dire que l'adulté c'est mauvais chercher la femme d'autrui là c'est déconseillé si tu es une femme mariée oh mes frères et soeurs évitez même si elle n'est pas mariée évitez il vous l'a dit femme mariée reste avec ton mari qu'il te fasse bien les choses ou mal les choses une fois que tu es mariée si tu es mariée c'est ta croix va jusqu'au bout un jour ça va aller il va bien faire mes frères et soeurs faites attention faites attention s'il vous plait aussi vous les maries n'allez jamais sur les féticheurs pour voter vos femmes de la sorte de sorte que personne ne puisse la toucher et puis tu désiras qu'elle meure ça veut dire que si sa vie n'était pas impliquée aussi c'est sûr que il n'allait même pas accepter la libération de ces deux personnes je vous l'assure c'est pas de la blague c'est pas de la frime c'est une histoire réelle et c'est quelque chose que moi-même là moi-même j'ai vu et je viens de vous rencontrer ce tommage là nous venons à peine de le recevoir nous avons décidé de vous raconter ce tommage directement quelle heure est-il regardez-le il est environ 2h du matin nous avons décidé de vous raconter ce tommage afin que vous puissiez découvrir cela directement en même temps que nous comment pensez-vous réagissez dans la partie commentaire on aimerait bien savoir ce que vous en pensez franchement mes frères et soeurs la vie est belle les rapports sociaux c'est extraordinaire mais tomber son mari c'est dangereux et être prostitué aussi ça expose les humains à tous ses problèmes même la prostitution quand c'est une femme quand c'est une femme qui se prostituait jusqu'à elle a eu des maladies même elle a accepté des rapports sexuels anormales c'est à dire par l'autre voile vous connaissez même pas d'ici vous savez déjà ah voilà vous savez ne dis pas comment par a ça termine par l vous le savez elle a accepté tout ça maintenant elle a un des rapports par là-bas où on évacue les déchets là et puis elle a encore des infections là où même où l'enfant doit sortir les deux sont des problèmes et elle à l'hôpital elle est malade parce qu'elle a eu des rapports sexuels ou encore elle s'est prostituée une autre femme elle-même elle est mariée malgré qu'elle soit mariée là elle continue sa vie de prostituée au point où c'est sa meilleure amie qu'elle a laissée à la maison pour pouvoir s'occuper de la maison qu'elle n'est pas là c'est elle-même qui a pris son mari parce que elle préparait bien son mari était à l'aise avec elle et il a trouvé que elle jouait le rôle d'une femme alors que lui il avait besoin d'une bonne femme à la maison il a marié son amie il l'a même enceintée et finalement il s'est marié avec sa camade et il a divorcé l'autre il faut aussi des conséquences qui arrivent dans la vie ce sont des histoires supplémentaires si on veut vous parler de ce genre de choses on va la quitter ici comme il a dit il y a deux heures je dois vous dire abonnez-vous activez la cloche ne manque pas la prochaine vidéo une autre vidéo va venir ça va vraiment vous étonner franchement soyez prêt abonnez-vous abonnez-vous si vous êtes encore touché si ce n'est pas encore fait abonnez-vous si ce n'est pas encore fait activez la cloche si ce n'est pas encore fait et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui pourra peut même paraître dans peu de temps on sait jamais abonnez-vous et vous allez voir tout franchement respectez votre mari respectez votre engagement parce que quand on est marié et que on a appelé par son ex par exemple on est marié sachez immédiatement que ce sont des démons qui vous poussent à faire ce genre de choses et vous vous devez faire ce combat-là de ne pas recevoir les appels de les rejeter à chaque fois tous les jours de votre vie jusqu'à la fin parce que si vous avez cédé ou encore vous êtes allé dans la chambre même de ce dernier ou un programme de visite à cette année physiquement vous risquez de vous retrouver dans les mêmes problèmes que ces gens-là faites attention mes frères et soeurs c'est pour vous sauver la vie que nous avons fait cette vidéo à cette heure-là environ deux heures du matin faites attention mes frères et soeurs que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde merci d'avoir regardé cette vidéo abonnez-vous aussi pour la prochaine vidéo ça va être chaud